La collecte nationale de la Banque Alimentaire a débuté aujourd'hui dans toute la France et notamment en Gironde. En Gironde, ce sont 3000 bénévoles qui sont mobilisés ce week-end pour cette collecte de la Banque Alimentaire. On va en parler avec vous, Pierre Pouget. Vous êtes donc le président de la Banque Alimentaire en Gironde. Bonsoir à vous. Merci. Merci de nous accueillir. Vous avez mis votre gilet orange. Ce n'est pas vraiment le thème du moment. Oui, mais c'est la couleur des bénévoles des banques alimentaires. Ce sont les gilets oranges et tous les gilets ne sont pas forcément oranges par les temps qui courent. Mais c'est important qu'au travers de cette couleur et de ce gilet, on réaffirme les valeurs auxquelles on adhère. Alors justement, quelles sont les valeurs de la Banque Alimentaire ? À quoi ça sert cette collecte nationale ? Alors, cette collecte nationale est l'essentiel pour une banque alimentaire comme la nôtre, puisque tous les ans, c'est près de 5000 tonnes qui transitent par notre plateforme de Bordeaux. Et la collecte à elle seule nous permet en deux jours, deux jours et demi, de mobiliser près de 400 tonnes de ressources alimentaires. Donc, c'est 8 à 9 % de nos besoins annuels qui sont récupérés sur seulement quasi 48 heures de collecte. C'est dire donc l'importance que ça peut avoir. Alors concrètement, comment ça se passe ? Alors, on a à peu près 300 points de collecte ici dans le département. 300 points de collecte qui sont tenus par près de 3000 bénévoles, vous l'avez évoqué. Et c'est un travail qui a été préparé, organisé déjà depuis de nombreuses semaines, qui a permis de structurer le travail et l'intervention des bénévoles sur chacun de ces points de collecte. Et aujourd'hui, c'est le jour J, donc depuis ce matin, l'ouverture des grandes et moyennes surfaces. Le consommateur qui se rend dans les grandes surfaces se voit proposer une poche à l'intérieur de laquelle il va pouvoir mettre son don, s'il le souhaite. Des dons essentiellement d'épicerie sèche. On ne souhaite pas de produits frais, tout simplement parce que leur conservation pourrait être mise à mal, eu égard aux délais de tri qui sont les nôtres. Et donc, depuis ce matin, les choses sont plutôt bien engagées et se passent plutôt bien sur l'ensemble du département de la Gironde. Donc, à ce soir, on est plutôt optimiste, mais ce n'est que la première journée. Oui. Est-ce que vous avez peur, justement, que ça se passe dans un contexte un peu particulier cette année, avec la mobilisation des Gilets jaunes qui ont bloqué, ou en tout cas, essayé de bloquer plusieurs grandes surfaces, en tout cas leur réapprovisionnement ? Est-ce que vous craignez un peu ce contexte pour votre collecte ? On n'est pas à ce point naïf sur le contexte qui est le nôtre, et en particulier de l'actualité que vous avez précédemment évoquée sur ce qui pourrait se passer demain, en particulier dans notre département. Pour autant, si on peut avoir quelques craintes, on n'en est pas moins optimiste et enthousiaste, parce que je crois que là-dessus, chacun fera le maximum là où il se trouve. Je me suis moi-même rendu sur un certain nombre de points sensibles dans le département et en périphérie bordelaise pour échanger avec ceux qui arborent des Gilets d'une couleur différente de la mienne. Et j'ai trouvé chez ces interlocuteurs-là de l'écoute, de la compréhension et en tout cas la volonté de ne pas nuire aux valeurs que l'on porte au travers de notre journée très particulière de collecte. Parce qu'un certain nombre de leurs membres sont par ailleurs quelquefois les bénéficiaires et d'une certaine manière, ils expriment à leur façon la douleur, la difficulté qui est celle de nombreux concitoyens qui, par ailleurs, sont aussi dénonateurs chez nous. J'étais frappé ce matin d'échanger avec une personne âgée qui me disait toute sa difficulté pour boucler les fins de mois. Elle me disait, je ne peux pas vous donner grand-chose. Il y a quelques années, je vous aurais donné une pleine poche. Ce matin, je ne peux vous donner que de la farine et de l'huile. Eh bien, on a pris cela et je crois que cette personne-là dit quelque chose de la douleur du monde dans lequel on se trouve. Oui, justement, c'est ça, cette colère des Gilets jaunes. Beaucoup d'entre eux disent que les fins de mois sont de plus en plus difficiles, qu'ils ont de plus en plus de mal à boucler leur budget. Est-ce que vous, vous le voyez à la banque alimentaire ? Vous voyez que le visage de la précarité, il change ou qu'il y a de plus en plus de pauvreté ? Oui, si on ne prend pas de temps assez long, il y a 20-30 ans de ça, c'était pour une large part celui que l'on croisait sur le trottoir. Aujourd'hui, c'est des populations beaucoup plus diffuses. C'est la personne âgée souvent seule. C'est la mère de famille seule qui élève ses enfants. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Mais aussi, et ça nous poigne, nous, notre génération, beaucoup de jeunes, qui, pour un tas de raisons, se retrouvent sans ressources, pas forcément avec des parents présents et qui ont à faire face aux difficultés de la vie. Donc, c'est ces publics-là que l'on essaye d'accompagner au travers du réseau d'associations et de centres d'action sociale des collectivités. Ce réseau-là qui vient s'approvisionner toutes les semaines chez nous. 135 en Gironde, 135 associations qui viennent s'approvisionner dans nos locaux. Ça permet d'apporter de la ressource alimentaire à près de 20 000 personnes chaque semaine. 20 000 personnes en Gironde. Dans ce département. C'est dire l'importance d'une journée de collecte comme aujourd'hui et demain. Parce que sans cela, ce sont autant de personnes qui seraient encore plus dans la difficulté. De quoi vous avez besoin concrètement à la Banque Alimentaire ? De trois types de ressources. D'abord, de la ressource alimentaire. Et pour cette collecte, encore une fois, pas de produits frais, s'il vous plaît. Essentiellement, de l'épicerie sèche, des pâtes, de la farine, du riz, des préparations de viande ou de poissons, notamment en conserve, de l'huile, du sucre, du café, par exemple. On a besoin aussi, et ce n'est pas propre à la Banque Alimentaire. Je crois que tous ceux qui interviennent dans le domaine caritatif lancent régulièrement des appels sur le besoin de bénévoles que nous avons. Et chez nous, c'est aussi un sujet, même si le chiffre de 200 bénévoles peut sembler flatteur. On a tellement de besoins et tellement de besoins différents en compétences et en capacités d'engagement que c'est un sujet. Et puis, enfin, on a aussi besoin de ressources financières. Dans une époque où les moyens publics sont de plus en plus comptés, c'est aussi un sujet pour nous. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la solidarité fonctionne toujours ? Oui, oui. C'est peut-être ce message d'espoir et de lueur que je souhaite entretenir ce soir auprès de vos téléspectateurs, parce que les témoignages de gens qui viennent vous apporter leur poche fustelles modestes, viennent vous dire qu'on a peu de moyens, mais c'est important de se savoir solidaire avec ceux qui ont encore moins que nous. Et donc, ça réchauffe le cœur pour tous nos bénévoles qui sont aujourd'hui à la sortie des grandes surfaces. Merci beaucoup, Pierre Pouget, d'être venu sur notre plateau. On rappelle donc la collecte nationale de la Banque alimentaire. C'est ce week-end jusqu'à dimanche midi dans certaines grandes surfaces, mais principalement demain, dans 300 points de collecte en Gérôme. Donc, si vous croisez les gilets oranges, n'hésitez pas à leur faire un don. Merci à vous d'être venu. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.